En ce moment sur Frissons, le seul, l'unique, le pur Yakaio comme on n'en fait plus, débarque dans un d'un art décérébré interprété avec génie par un Mario Vampibbles au top de la ringardise. Je parle bien sûr de ce truc hilarant qu'est le guerrier d'acier de Norberto Barba, actionneur de SF complètement à l'ouest, qui aligne les scènes magnifiquement ridicules avec une constance qui force l'admiration. Sorti en 1996, même s'il semble avoir été réalisé en 77 en même temps que les survivants de la fin du monde, Le Guerrier d'acier, ou Solo dans la langue de Shakespeare, correspond à la période la plus bouzeuse du Yakaio Mario Vampibbles. Fils du célèbre Melvin Vampibbles, il fut un temps considéré comme un réalisateur à l'avenir tout tracé suite au carton de New Jack City en 1991. Mais dès 1993, un événement dramatique se produit dans son existence. Au top du succès, musclé comme un dieu grec, tombant les filles à la pelle et se prenant pour un porte-parole concerné de la cause afro-américaine, il va rencontrer un homme qui va ruiner sa carrière. Notre cri-cri national, le roi des séries Z qui cartonne dans l'hexagone, l'homme qui rit bêtement sous l'eau comme une otari bouée à la bière, je parle bien sûr de Christophe Lambert, une fréquentation ô combien calamiteuse qui va faire sombrer Mario dans les lèmes des vidéoclubs. Comme cul et chemise, les deux hommes vont tourner n'importe quoi pourvu qu'ils fassent la fête ensemble dans des tournages fastoches à l'autre bout du monde. Le résultat ? Deux doigts sur la gâchette et Highlander 3, somptueuse bouse desquelles ils ne se remettront jamais. La preuve, avec le guerrier d'acier tourné par Mario deux ans après, est sorte de mix improbable entre Universal Soldier et Robocop 3 dans lequel il incarne un cyborg qui va se rebeller contre ses créateurs pour aider un village de mexicains qui parlent tous comme Garcimor. Un script imparable donc avec des dialogues d'enfer, Non, les droïdes ne bluffent jamais ! Des méchants très très méchants Cette casserole en ferraille est une injure, un affront pour chaque américain qui met sa vie en jeu pour défendre son pays au nom de Dieu. De l'action qui déchire grave Toi, 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 là, maintenant. Et de grandes scènes héroïques pour faire pleurer mémé dans les chaumières. Bref, si tu veux voir un Yakaio au sommet de son art qui joue aussi bien qu'une poupée Big Jim animée par un aveugle, alors le guerrier d'acier est une perle incontournable. En tout cas, nous, ici, on lui file direct le label de qualité Opération Frisson. Yakaio, après. Yakaio rules, man. Et Solo, regarde ! Je t'ai amené un ami qui voudrait te voir ! Non, Solo ! Tu peux courir, mais tu peux pas te cacher ! Si tu veux, je t'échange sa tête contre la tue ! Écoute-moi, Solo ! Vas-y ! C'est le moment de faire une petite sieste en Solo ! Ha 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 !